C'est bon, je vais enlever ma face de là, donc masquer l'image de soi-même, c'est trop narcissique. Ok, je ne me vois plus, je vais tomber naturel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour tous ceux qui suivent tout ce qu'on a pu faire cette semaine-ci, la semaine précédente, avec des étudiants de l'IEX en master de publicité et marketing, et avec NetExplo, la découverte des innovations de l'année 2020, entre autres, parce que c'est un peu un prétexte qu'on se donne pour partir à la rencontre d'entrepreneurs, de gens qui innovent, de gens qui testent des choses, qui parfois aussi font des trucs qui font pchit, et c'est très bien comme ça, parce qu'on se rend compte aussi avec le temps que c'est ceux qui n'ont jamais rien testé, jamais rien expérimenté, qui ne se sont jamais plantés, et donc c'est un bonheur aussi de pouvoir partager ce genre d'expérience-là, de pouvoir rencontrer des entrepreneurs. On a avec nous aujourd'hui Guillaume Desiel depuis Montréal au Canada, dans la belle province, qui est avec nous. C'est la sixième rencontre de ce Master Camp. Bonjour Guillaume, j'espère que tu vas bien. Quelle heure est-ce qu'il est là à Montréal pour l'instant ? C'est moins six, donc il doit être à peu près dix heures. Oui, c'est 13h, on est en plein milieu de la vendredi, puis j'étais juste sur le point de prendre mon deuxième café, voyez-vous, mais bon, j'ai abandonné le projet pour venir vous voir. C'est vraiment très cool de ta part d'être là avec nous. Nous, on a comme objectif avec les étudiants d'essayer de repérer des innovations et aussi d'essayer de comprendre un certain nombre de choses qui se passent. Pas spécifiquement dans la tech, puisque le but n'est pas tant de détailler des principes de technologie, parce qu'on n'est pas des ingénieurs. On est par contre tous et toutes avec un œil plus qu'attentif sur les nouvelles innovations en termes d'usage. Qu'est-ce que la technologie apporte en termes d'usage, en termes de nouvelles pratiques, en termes de nouveaux modèles économiques aussi ? On sait bien que le numérique impacte tous les secteurs de notre société. Toi, tu as été particulièrement actif dans les années qui se sont écoulées, je vais dire, presque dix ans, je ne sais même plus, même quinze, dans le secteur culturel, dans le secteur de la musique. On a eu, avant le début de l'enregistrement, l'occasion d'écouter Mister Valère, dont tu as fait partie de tout le team autour de l'organisation de leurs concerts, de leurs tournées. Moi, c'est comme ça que, d'ailleurs, je pense qu'on est rentrés en contact à une époque, c'est via un crowdfunding, je pense, ou presque de la manière dans laquelle c'était quel groupe de musique qui faisait ça ? Je ne retombe plus sur le nom, évidemment. C'est Radiohead. Ah, voilà, c'est ça, Radiohead, qui disait en accès libre, au chapeau, pas en accès libre, au chapeau, il y avait moyen d'acheter des chansons, de dire qu'est-ce que ça vaut. Moi, ça m'avait flabistouflé à l'époque que c'était possible de faire ce genre de choses. Et on se rend compte que le secteur de la culture doit se réinventer, que la crise qu'on vit aujourd'hui est une crise qui est éminemment impactante, la crise sanitaire qui est incroyablement destructrice d'emplois, de valeurs, de richesses. Et en même temps, grâce à la techno, il y a des trucs qui sont en train d'émerger. Depuis quelques années, tu pousses vraiment cette logique d'exploration des nouvelles technologies et de la blockchain en particulier, pour essayer de trouver des nouvelles manières de créer de la richesse et puis répartir cette richesse-là. Et c'est pour ça qu'on va passer un peu de temps ensemble aujourd'hui. Merci à toi d'être là. On parle donc de blockchain, de nouvelles technologies avec Guillaume Desiel. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ? J'ai posé la question aux étudiants ce matin. Ça représente quoi pour vous la blockchain ? Et on aura l'occasion d'en reparler après. Mais c'était impressionnant de voir que, soit tout de suite, on associait le bitcoin, soit c'était un truc un peu bizarre lié à la sécurité, mais on ne sait pas trop, un peu du stockage, un peu des trucs comme ça. C'est quoi la blockchain ? Et surtout, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'intéresser à cette technologie-là ? Peut-être l'occasion aussi de nous dire un peu ton parcours. Comment toi, tu expliques ton propre parcours ? OK, bien. En fait, d'abord, il faut dire que j'ai un trouble de l'opposition. C'est tout à fait naturel chez moi. Donc, quand toute une industrie va dans un sens, moi, j'ai envie de faire l'inverse. Donc, puis c'est un peu systématique, là, avec la mise en marché de Mister Valère, quand toute l'industrie disait, quand tu aimes la musique pour vrai, la copie, non, merci. Nous, on se disait, non, mais en fait, notre génération, la génération au complet, utilise LimeWire, Casa, Napster avant ça, pour aller télécharger la musique des artistes dans des trous noirs du web, avec les torrents aussi. Donc, nous, on s'est dit, si ces gens-là le font de toute façon, l'expérience utilisateur qu'ils préfèrent, c'est ça. On va juste leur dire, ben, allez-nous copier, puis nous le pirater, puis nous le télécharger chez nous. Donc, c'est ce qu'on a fait à l'époque. Et du coup, on a commencé à ramasser toutes sortes, à récolter toutes sortes d'informations sur l'utilisateur. Donc, si les gens s'offusquent, marquent Zuckerberg, aujourd'hui, avec Facebook, prennent plein de données sur l'utilisateur et ils vendent ça à gros prix via Cambridge Analytica, il faut comprendre une chose, c'est qu'on faisait ça, nous, à l'époque, de dire, ben, viens télécharger gratuitement la musique chez nous et on va prendre ton nom, on va prendre ton courriel, ton mail. Moi, j'essaie de traduire en temps réel en européen. Le mail. Vous dites ça, le mail, hein? Oui. Oui, mais nous, on a plusieurs merles dans les arbres, mais on n'a pas de mail. Donc, on a récolté le courriel, la géolocalisation aussi de l'utilisateur, de sorte que, et d'ailleurs, je vous mets un petit lien aussi, vous irez voir ça si vous voulez, map.mv.mu. C'est une petite animation que j'ai faite à l'époque pour montrer, mois par mois, le déploiement viral de la musique de le ministère Valère. Et à cette époque-là, déjà là, on se servait des technologies en réponse, particulièrement aussi en tout respect des utilisateurs, au final. On n'essayait pas de leur montrer quoi faire et leur dire comment consommer la musique. On s'adaptait à leur manière de consommer et tout ça. Pour revenir à la blockchain, évidemment, le jour où j'ai découvert la blockchain, c'est dans une rencontre sur la culture, sur la mutualisation des données, où quelqu'un, André Bélanger, pour ne pas le nommer, est en face de moi, s'est reviré de bord et a dit « tu devrais t'intéresser à la blockchain ». Et donc, c'est un buzzword à l'époque, je pense qu'on était en 2016, et puis je me suis vraiment intéressé à ça. Et quand j'ai découvert la blockchain, j'ai eu une épiphanie. C'est là que vous pouvez rajouter des effets spéciaux autour de moi, genre des colombes qui s'élèvent avec des rideaux de rayons de soleil qui descendent du ciel avec la messe de Handel qui joue en arrière. Ah, alléluia! Donc, ça a été une révélation pour moi parce que, soudainement, la technologie décentralisée, distribuée, derrière ce qu'on appelle la blockchain, qui n'est plus ni moins une base de données décentralisée, distribuée, qui s'écrit bloc par bloc et qui s'écrit toujours par en avant. On peut, dans une base de données normale, on peut toujours aller changer la donnée un peu partout, dans votre chiffrier Excel, si vous voulez. Alors que dans une blockchain, c'est, on écrit page par page, on écrit toujours en regardant par en avant et on ne peut jamais revenir en arrière. Et donc, soudainement, quand j'ai découvert ça, et toute la possibilité des applications distribuées que ça ouvrait, je suis tombé en bas de ma chaise. Je n'étais pas sur une chaise, mais bon, je suis tombé en bas de son set. Et dans ce contexte-là, j'ai commencé à voir comment on peut se servir de ces applications distribuées, qu'on appelle des comptes points intelligents. J'ai découvert toute la blockchain d'Ethereum. Évidemment, au-delà du fait qu'il y avait la crypto-monnaie, il y avait Bitcoin en tant que réseau, en tant qu'application, en tant que crypto-monnaie, on voyait qu'il se développait tout un pan de technologie du côté d'Ethereum, qui était ni plus ni moins une réponse technologique au fait que le Bitcoin était assez limité dans sa possibilité de s'en servir comme une application. Donc, du côté d'Ethereum, il y avait des contrats intelligents qui se pouvaient. Donc, un contrat intelligent, ça se résume simplement à dire, imaginez un petit robot administratif qui dit, bien, moi, je reçois une valeur et quand je reçois cette valeur-là, disons, un euro, mon travail, c'est de séparer ça moitié-moitié, par exemple, entre Laura de Koeman, qui est là par-dessus, salut, on ne voit plus en vidéo, et Marie V, donc 50-50. Donc, et la beauté de la chose, c'est que ce contrat-là, intelligent, c'est une application qui est distribuée. Et c'est fondamental parce qu'on parle d'un réseau d'ordinateurs qui détiennent cette application-là et qui la font rouler au bénéfice de tout le monde. Il y a quelque chose d'un peu coopératif dans tout ça. Et ça fait que personne ne peut arriver et dire, je vais fermer cette application-là. Nous allons fermer l'application. Non, on ne peut pas, parce qu'il faudrait prendre tout Internet, fermer ça, prendre les disjoncteurs, fermer Internet au complet, prendre tous les gens qui ont un ordinateur qui prêtent les instances techniques pour pouvoir faire mouliner les transactions. Il faudrait prendre tous ces gens-là et les mettre en prison. Et à ce titre-là... Je vais fermer Internet, enfin, je dois fermer Internet pour empêcher la blockchain ou Ethereum de fonctionner ou je peux essayer de la corrompre. Ça aussi, c'est quelque chose qui... On sait très bien que la techno, le plaisir, c'est d'essayer aussi de contourner les règles et d'essayer d'aller trouver les failles dans le système. Une des choses qui est intéressante avec la blockchain, avec la distribution de la blockchain, c'est que chacun a une copie de cette espèce de livre comptable où toutes les entrées, toutes les sorties sont écrites et chacun en a une copie. Donc si moi, j'essaye de falsifier mon propre registre comptable en disant que tu me dois 1000 dollars, ce n'est pas écrit dans les autres cahiers des autres personnes et donc ma transaction est par essence invalide puisqu'elle n'est pas dans les autres ledgers, dans les autres cahiers comptables des autres personnes. C'est ce qui fait la réputation d'une... On va toujours prendre des pincettes avec l'infaillabilité technologique parce qu'on sait très bien qu'en t'un et un autre, il y en a toujours qui réussiront à aller foutre la merde, mais c'est des protections en tout cas que cette technologie permet. Oui, puis juste d'arriver et dire moi, en tant qu'hacker, je veux changer le mot, je ne sais pas, le chiffre 10 pour 10 millions dans une des copies de ce registre-là. Pour pouvoir y arriver, il faudrait que je sois capable de le faire partout dans le réseau en même temps et en plus de ça, il faudrait que je remouline toutes les... En fait, que je recalcule tous les blocs qui concernent non seulement le bloc en question où l'information sera falsifiée, mais il va falloir que je recalcule tous les blocs par la suite pour pouvoir réussir à revalider la chaîne. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, juste pour vos nouveaux techniques, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous voyez, vous avez tous travaillé sur des documents Word ou peut-être Google Docs. Donc, en gros, vous avez une en-tête dans ce document-là. Vous avez aussi un pied de page et quand on parle de bloc, en fait, c'est comme une page et la beauté de la chose, c'est qu'au début de cette page-là, en en-tête, on a un code et ensuite de ça, on écrit plein de choses dans le corps de la page. Par exemple, on peut écrire, je ne sais pas, moi, le dernier doit 5 $ à Guillaume, Guillaume doit 5 $ à Marie-Odile, banane avec un S, whatever. Et donc, au final, toute l'information qui se retrouve en en-tête et dans le corps de la page est encryptée. Donc, elle est moulinée, cette information-là, elle est passée dans un algorithme qui va hacher l'information et créer une empreinte, si on veut, qui est mise en pied de page. Et là, ce qui se passe après ça, c'est que ce qui est en pied de page, quand le bloc est fermé, on prend l'information qui est en pied de page et on l'amène en tête de la page d'après, donc la prochaine page. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une chaîne, parce que ce qui est en pied de page d'un bloc devient en tête de l'autre, etc., etc., etc. Et donc, quand on vient falsifier une information à quelque part, bien, celle-là, malheureusement, le mérite, heureusement, d'invalider l'encodage ou le hachage de toute l'information qui se trouve dans la page, en pied de page, et donc, du coup, toute l'information tombe invalide pour le restant de la chaîne. J'ai des belles slides, des belles présentations, de tout ça, j'aurais pu vous montrer ça, mais je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est de vous dire, il y a ces technologies-là qui existent, puis il y a des applicabilités de cette technologie-là qui sont super intéressantes, notamment dans le milieu, en ce qui nous concerne, dans le milieu de la musique, dans le milieu de la gestion des droits de hauteur et tout ça. Voilà. Donc, la blockchain permet, oui, c'est un régime distribué et décentralisé, mais c'est aussi la possibilité d'écrire des contrats intelligents qui sont des petites applications distribuées qui appartiennent au réseau. Et imaginez-vous si un jour, on avait un deal, un contrat écrit entre vous et moi qui nécessite un partage de revenus. Donc, 1 euro rente, 50-50, on split telle personne, la personne A a 50 centimes, l'autre, la personne B a 50 centimes. Et ce contrat-là, ce n'est pas une personne dans un bureau qui reçoit un chèque et qui encaisse ou un virement bancaire qui encaisse le tout, qui met ça dans sa priserie, qui ouvre son chiffre Excel ou son logiciel comptable pour dire, ah, OK, combien je dois à telle personne? Parfait. Je vais faire un chèque ou je vais faire un virement bancaire. L'administration nécessite l'intervention d'une personne à tous les jours ou d'un système informatique qui, lui, peut être aussi centralisé et donc faillible. La beauté du contrat intelligent, c'est qu'il est hébergé sur la blockchain et donc, du jour au lendemain, ceux qui se sont entendus pour le partage de revenus en question, si jamais, je ne sais pas moi, l'entreprise ferme, le deal peut continuer à être opéré. Et c'est ça qui est magnifique. Notamment dans le milieu de la musique, les maisons de disques, les éditeurs de musique, ils se doivent d'administrer le tout tout le temps. Et donc, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un tombe malade, un burn-out, whatever, c'est les vacances, quoi que ce soit? Les sous rentrent et s'accumulent dans la trésorerie de l'entreprise jusqu'au jour où il y aura de l'administration qui va se faire. Au final, les sous rentrent, s'accumulent à l'état de compte des créateurs et les créateurs sont payés quand quelqu'un peut administrer le tout. C'est comme ça que ça fonctionne dans les maisons de disques et les éditeurs. Certains ont des logiciels pour pouvoir accélérer la chose, mais il reste que c'est faillible des logiciels centralisés. Un hacker peut rentrer puis changer toute l'information. C'est très faillible. Alors que le logiciel étant distribué, décentralisé, mais là, soudainement, le hacker, s'il veut aller changer d'information, il ne peut pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la blockchain de Bitcoin nous a démontré au fil du temps, depuis le 3 janvier 2010, si je ne me trompe pas, nous a démontré que ce registre-là n'a jamais été falsifié par personne. Et tout le monde a pourtant beaucoup essayé. Et plus on avance, plus ce réseau-là vaut cher et plus il y a des gens qui s'essayent. Et ça prend énormément d'énergie pour faire une attaque à 51 % pour pouvoir réussir à changer, falsifier l'information. Donc tous ceux qui ont essayé jusqu'à présent n'ont jamais réussi. C'est aussi une manière de faire preuve de transparence, on va dire ça comme ça. C'est un enjeu aussi, cette façon de pouvoir en donner, dire, on va essayer de créer de la confiance, même si c'est quelque chose qui est très peu monétisable. Ce n'est pas palpable, la confiance, c'est pas un truc, on ne peut pas accumuler de la confiance en banque, on ne peut pas, c'est très dématérialisé quelque part. C'est peut-être une des premières valeurs dématérialisées de l'histoire humaine, cette confiance-là. Le fait de dire, regardez, notre carnet comptable, il a un ciel ouvert, vous pouvez voir ce qui rentre, vous pouvez voir ce qui sort, vous pouvez voir qui gagne de l'argent, vous pouvez voir qui en dépense. C'est quelque chose qui est très, j'allais dire, très actuel, qui devrait être très actuel. Mais en tout cas, c'est dans l'air du temps de chercher des solutions qui vont dans cette voie-là, de dire, oh, on n'est pas en train de magouiller, on n'est pas en train d'essayer d'entuber des gens, coucou les maisons de disques et les artistes, on n'est pas en train, on est, voilà, mais je pourrais dire les médias et les pigistes, je pourrais dire les agences et les clients, je pourrais dire, enfin voilà, il y a tellement de, tellement d'opacité dans ce monde de la communication des médias, ça fonctionne très fort au réseau, aux copains, ou je vais te faire un contrat différent, oui mais tu comprends, il y a un plancher, oui mais alors, fais-moi une note de frais, voilà, on peut imaginer les appels d'offres publiques, les marchés publics, les trucs, les bidules, les marchés, enfin, tout est censé être tiré au cordeau et à quatre épingles et on sait très bien que le monde analogique, alors si le monde numérique est faillible, le monde analogique, c'est une passoire quoi, c'est, on sait très bien que, voilà, donc c'est, je pense aussi, une des façons de pouvoir réintroduire la confiance comme une valeur cardinale et de dire par défaut, la défiance, la méfiancée est exclue et la confiance est codée dans le système à la base puisque des fameux contrats intelligents dont tu parles, c'est ça en fait, c'est de se dire, avant même qu'il y ait eu la vente d'un morceau de musique, eh bien, on va inscrire dans un contrat que le chanteur, selon les droits d'auteur, machin, machin, va gagner autant à l'avant, le compositeur gagnera autant, le pianiste, il aura autant et vous avez poussé cette démarche-là avec un proof of concept, je ne sais pas comment dire en bon français, par l'exemple ou pas, une preuve de l'efficacité, une preuve de concept, preuve de concept, preuve de concept, qui est plus évoluée, c'est 67 personnes sur la propriété de l'enregistrement sonore et ça inclut aussi notre mixeur, donc l'ingéson qui a fait le mix de toutes les sources qui, par principe, on lui a donné un soixante-septième, mais à la base, ils étaient soixante-six interprètes sur scène. Donc, soixante-six personnes sur scène, combien en dehors aussi, qui n'étaient pas forcément sur scène, mais qui ont créé de la richesse, qui ont participé à la construction, qui ont été rémunés, enfin je veux dire, à un moment donné, qui ont été mis dans le contrat ? En fait, il y a ceux qui ont créé les œuvres originales, qui ont adapté les œuvres originales pour les rendre orchestrales, donc l'arrangeur, donc au niveau du droit d'auteur, il y a un partage, il y a ceux qui interprètent sur scène, donc évidemment, c'est un enregistrement sonore de gens qui jouent du violon ou des percussions des cuivres, et donc il y a ces gens-là qui, eux, ce soir-là, ont été payés pour le spectacle qu'ils ont donné à l'église Saint-Jean-Baptiste à Montréal, mais ils n'ont pas été payés pour la séance d'enregistrement, ils sont devenus co-conducteurs de cet enregistrement sonore-là, et la contrepartie, c'est de dire, OK, bon, je ne suis pas payé, mais j'ai un droit de suite au final, je suis co-ayant droit, co-propriétaire de cet enregistrement sonore-là, de sorte que si jamais, je ne sais pas, moi, une grande marque décide de payer une licence d'utilisation de musique pour un petit marché comme les Québec à 25 000 $ ou peut-être à 100 000 $ sur l'Europe, pourrait arriver et dire, bon, bien, je veux utiliser cette version symphonique-là dans ma pub, mon film, mon documentaire, peu importe, et donc, au final, les sous rentrent et sont envoyés automatiquement au contrat intelligent qui fait le partage de revenus, et personne n'aime prendre un pourcentage, personne n'aime faire l'administration de 67 personnes, prendre de l'argent et de splitter ça en 67 personnes, c'est un petit peu pas le fun. Donc, c'est pour ça que... Mais pourtant, c'est ce qui est fait pour l'instant, ça. Pardon? À l'heure actuelle, c'est pourtant ce qui est obligatoirement fait par quelqu'un, quelque part, dans un bureau qui aujourd'hui, pour tous ces contrats-là, est obligé de faire la comptabilité, je vais presque dire à la main ou presque, ou dans des fichiers Excel, comme tu dis, pour les auteurs actuels. Ça, c'est ce qui se passe. En théorie, oui, mais du côté de la production, ce qui va se passer, c'est que M. Sigar, producteur, va arriver et il va dire « Toi, l'artiste, tu es enregistré ce soir, je te donne, je ne sais pas moi, un montant de, mettons, 200 $ ou 300 $ pour ta prestation que j'enregistre et après, dégage, je possède l'enregistrement sonore. » Et tout ce que le musicien va voir éventuellement comme droit de suite, c'est ce qu'on appelle les droits voisins qui sont gérés ici au Québec par Artity, qui est une société de gestion collective qui a été mise sur pied par l'Union des artistes et qui, elle, va percevoir les droits voisins par rapport à certains usages et répartir ça au priorité de qui convient en fait, selon l'entente. Mais au niveau de la production, en règle générale, oui, les maisons 10 pourraient très bien partager les revenus, mais ils ne veulent pas le faire pour la simple et bonne raison qu'ils mettent 67 personnes pour producteurs sur quelque chose, c'est invivable, ça prend énormément de temps d'administration à chaque fois qu'il y a une exploitation. Et donc, ce que les gens préfèrent en général, c'est de faire des buy-out ou du moins des paiements où est-ce que les gens sont payés pour leur travail et le travail appartient à un producteur. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions dans les étudiants? J'imagine que vu la façon dans laquelle ce matin, vous aviez l'air d'être un peu perplexe par rapport à ce genre de technologie et d'enjeux, est-ce que vous avez des questions? Allez-y, c'est le moment, ouvrez les micros. Parce que si vous n'avez pas de questions, moi, j'avais préparé une petite présentation pour vous. Je peux partager mon écran si vous voulez. Tu peux partager ton écran, pas de souci. Moi, j'ai une question. Oui. Un exemple, parce que pour moi, c'est quand même encore assez abstrait. Oui, clairement. Je comprends, si je comprends bien la manière de gérer les contrats et leur paiement est informatisé, mais c'est ça, les deux codes, on pallie le besoin d'avoir quelqu'un qui gère les trucs administratifs, c'est ça? Oui, et puis dans le vrai monde centralisé, celui qu'on connaît avec des bases de données, MySQL et tout ça, c'est possible de créer des applications qui vont faire des partages de revenus, qui vont avoir un trigger que si X montant rentre dans le compte de banque de l'entreprise, à ce moment-là, en parlant avec l'API bancaire, on va enclencher tel paiement automatiquement. Le problème, c'est que quand c'est centralisé, ça repose sur plusieurs dépendances. En fait, la première, c'est que c'est un logiciel centralisé, donc il y a besoin de maintenance, il doit être hébergé à quelque part, il doit être sur un serveur sécure, ça prend une armée de bons hackers pour pouvoir protéger le serveur contre les mauvais hackers. Je veux dire, donc on est dans un contexte où est-ce que la falsification de l'information est si facile. Je veux juste vous donner une idée, aussi ici au Québec, au Canada, il y a des entreprises comme l'équifax et Desjardins, Desjardins qui est la caisse populaire, c'est une banque, disons-le franchement, qui s'est faite voler et dérober des données. C'est si facile, en fait, pour, dans un environnement centralisé, pour un hacker ou quelqu'un qui veut, qui a des mauvaises intentions, de venir dérober l'information ou falsifier l'information. À partir du moment où l'information est falsifiée dans une base de données, le partage de revenus va continuer à se faire, mais au détriment de quelqu'un puis à l'avantage de quelqu'un d'autre. Donc, l'idée de distribuer les lignes de code dans un réseau et que cette application-là, au final, ce soit quelqu'un qui reçoit une récompense pour mouliner la transaction au hasard dans le réseau parce que son matériel informatique, son matériel technique est disponible pour pouvoir attraper une transaction, une demande de transaction, puis il y a des moulinés. Puis au final, ce qui en reste, donc les soldes est distribué dans un ledger, donc un registre distribué. Tout ça, ça vient pallier au fait que c'est assez vulnérable finalement le monde centralisé. Et de plus en plus, en fait, le monde centralisé est sécurisé par un mot de passe. Et avec l'informatique quantique, craquer un mot de passe, ça va être juste un jeu d'enfant. De plus en plus. Donc là, je suis en train de montrer l'appel puisque vous êtes en phase de bêta test avec la plateforme SmartSplit. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette plateforme ? C'est peut-être ça que tu avais dans ta présentation si tu veux. Non, pas du tout. de toute façon, cette page web-là, je suis un petit peu, en fait, je suis un petit peu mal à l'aise parce qu'on travaille vraiment sur un landing page complètement différent avec beaucoup plus d'informations. Mais ceci dit, si vous voulez, je peux vous partager l'écran. Oui, vas-y. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations puis je vais vous montrer le genre de... D'ailleurs, on fait une présentation devant le réseau des ADN, les agents de développement numérique, cette semaine. Donc, c'est la présentation que je vais vous faire. C'est ce qu'ils vont voir. Mais en gros, le but, c'est que tout le monde comprenne ce qu'on fait parce que ce qu'on fait aussi, on n'a pas dit, mais on le fait en cas de source ouverte. Ça, ça veut dire que d'un point de vue cadavrique, ski numérique, si vous pensez que ce qu'on fait, on le fait mal, vous allez pouvoir aller sur GitHub, ramasser nos lignes de code et le faire encore mieux. Donc, voilà. C'est des autres avantages de l'open source en termes de transparence. Oui, bien, c'est une question de transparence mais c'est aussi une question de... Il faut être vachement prétentieux dans la vie pour avoir l'impression qu'à soi, tout seul, on va réussir à apporter le changement du reste du monde pour le restant de l'éternité. À un certain moment donné, il faut faire son petit bout de chemin et puis on est collectivement, on est dans une culture, donc on est tous un peu interdépendants des uns des autres et il ne faut surtout pas dépendre d'un dude qui peut passer sous un bus demain matin. Donc, ça, c'est moi le dude. Si demain matin, moi, je passe sous un bus, il faut que le projet soit capable de continuer. La vraie valeur de ce qu'on est en train de développer repose beaucoup plus sur le réseau de contact, sur les artistes avec lesquels on est en contact, les artistes qui ont collaboré au niveau de ce projet-là, au niveau des focus group, l'information qu'on est allé chercher, développée par le milieu, pour le milieu, avec le milieu. L'information, en fait, la relation politique qu'on a avec les différentes sociétés et associations sectorielles qui, eux, en un clic, sont capables d'envoyer des codes promo à 5000 utilisateurs potentiels qui sont membres de l'Union des artistes ou de la Guile des musiciens. Donc, c'est un peu ça la force, en fait, de notre projet. C'est beaucoup plus de le faire par le milieu, pour le milieu, avec le milieu que de dire, bon, ça y est, on fait des lignes de codes propriétaires qui sont à nous, on va les garder avarement. Vous savez, c'est la valeur de la chose et puis éventuellement, des VCs vont passer puis ils vont mettre des millions puis des millions puis des millions. On ne croit pas vraiment à ça parce que le concept du code source ouvert, ça fait aujourd'hui en sorte que si vous avez un Android dans votre main, c'est grâce à un gars qui s'appelle, un gars, un jeune garçon, en fait, il y a une trentaine d'années sur son campus qui a décidé de faire Linux. Donc, ce gars-là a décidé de le faire en code source ouvert et aujourd'hui, c'est la base informatique d'à peu près tout. Puis même les grandes compagnies comme IBM et tout ça qui avaient leur propre système d'exploitation, aujourd'hui, utilisent Linux. Donc, il y a une collaboration mondiale sur la plateforme Linux qui, elle, est ouverte et s'améliore fondamentalement. Et Android, aujourd'hui, repose là-dessus. Et même Apple repose sur ces fondements-là. Donc, si on veut vraiment changer le monde, il faut ouvrir. Ça, c'est mon point de base. Ceci dit, si vous voulez... Ça vous fait une bonne punchline pour ceux qui repèrent les punchlines dans les speechs et dans les rencontres. Celle-là, vous pouvez la cocher dans votre tout-dou. Si vous voulez, vous pouvez... Attendez. Je vais partager mon écran. Est-ce que je peux partager mon écran? Je pense. Donc, je vais partager mon écran ici. Voilà. C'est parti. Vous voyez? Oui. Donc, si je fais... Puis, vous m'arrêtez parce que je ne vous verrai plus. Ça fait que là, ça devrait être en mode plein écran. Bon, super. Donc, SmartSplit, en fait, c'est un projet dont on parle depuis tantôt qui a cinq fonctionnalités de prévues, dont deux qui s'en viennent très rapidement, c'est-à-dire le partage des droits et la documentation des œuvres. On n'en a pas beaucoup parlé. On n'en a pas parlé depuis le début de la rencontre, mais il y a une problématique qui est fondamentale, c'est que depuis que le numérique existe, il n'y a plus de pochettes d'albums et ça, c'est triste d'un point de vue culturel parce qu'on ne sait plus qui a fait quoi, qui, avec quand, avec qui, quand, avec quel instrument, dans quel lieu et tout ça. Et cette information-là est très riche, particulièrement pour l'intelligence artificielle. Donc, toutes les fonctionnalités à venir par la suite protègent ton œuvre. Donc, c'est ni plus ni moins dépôt de l'œuvre. Donc, on crée un hash de l'œuvre en question. On le publie sur la blockchain avec de la métadonnée qui est à la fois encryptée et d'autres sortes de métadonnées qui est publiques. Donc, pour être capable de reproduire le concept, ni plus ni moins de s'envoyer à soi-même sa cassette ou sa clé USB par courrier recommandé et ne pas ouvrir l'enveloppe pour démontrer éventuellement devant Magistrat qu'on était bel et bien en possession du fichier tel jour, telle heure, telle date. Est-ce qu'il y a un doute raisonnable, favorable dans la tête d'un juge pour éventuellement concéder la paternité ou la titularité d'une œuvre? Monétisation de l'œuvre, évidemment, faire un split, donc s'entendre sur un partage de droits entre des amis, c'est bien. Mais que se passe-t-il s'il y a des revenus qui rentrent? Donc, il s'agit de faire certaines tâches pour pouvoir accrocher, si on veut, ce split-là à certains environnements de monétisation des œuvres. Et donc, l'administration des revenus, au final, c'est justement la promesse ultime de ce qu'on fait, c'est que s'il y a un split de droits, il y a nécessairement un partage de revenus au prorateur des droits qui va se faire. Donc, les enjeux de base en fait sur lesquels on travaille, enjeux du milieu et solutions, le premier, c'est le tabou du split. Les créateurs ne veulent pas parler de partage de droits parce que c'est toujours mal à l'aisant de parler d'argent. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur offre une plateforme qui leur permet de partager le droit d'auteur sur l'œuvre, les droits voisins des interprètes et les droits des producteurs. Une fois qu'ils se sont entendus sur un split, on publie le tout sur une entente qui peut être téléchargeable en format PDF et signable, mais qui peut aussi être publiée sur la blockchain et du coup, on crée un contrat intelligent qui est prêt à recevoir des revenus et à être exécuté sur demande afin de partager ces revenus-là au prorateur de qui possède combien sur quel type de droit. Au passage aussi, l'information qu'on récolte, on la publie auprès de certaines sociétés de gestion collective de sorte que ces splits-là puissent être ingérés dans le monde de la... dans le monde de l'exploitation et de la monétisation des oeuvres. Évidemment, avoir un split, c'est bien, mais si la SACEM, par exemple, n'est pas au courant que ça existe, je veux dire, vous n'aurez pas... il n'y aura pas de possibilité de créer de monétisation de ces revenus-là, de cette oeuvre-là. Le deuxième enjeu auquel on s'adresse, c'est celui de l'amnésie culturelle. Donc, voyez notre culture comme quelque chose qu'on écrit sur le sable, sur la plage et une fois que la lune passe par là, la marée monte, c'est fini, on ne se rappelle plus de rien. Tout ce que vous publiez sur Facebook, ça ne laisse pas de traces. Ça laisse énormément de données dans des bases de données puis c'est monétisé d'une partie ou d'une manière ou d'une autre, mais le jour ou demain matin, Facebook est racheté par les Chinois ou je ne sais pas trop quoi puis qui décide de fermer tous les comptes avec des caractères latins, bien, va vous disparaître du jour au lendemain. Ce que vous publiez sur votre site web, sur votre blog, si vous ne payez pas votre nom de domaine du jour au lendemain, ça disparaît. Ce que vous avez sur votre Dropbox, sur votre Drive et tout ça, c'est des fichiers qui vont disparaître le jour où votre carte de crédit ou de débit va tomber à échéance et que vous allez être sleepyhead et que vous n'allez pas payer. Donc, on est dans un monde où est-ce que tout s'efface par défaut et on est loin d'écrire notre culture sur la pierre. Donc, comment on veut qu'on compagnie à tout ça? C'est un outil qui permet l'étiquetage des oeuvres et la distribution de cette donnée-là sur les oeuvres de manière ouverte et liée de sorte que le web des données puisse s'en emparer et qu'on puisse collaborer et participer à des graphes de connaissances où la donnée, elle est publiée et copiée dans le but de la préserver. Donc, d'avoir de la donnée à un seul et unique endroit, c'est de la rendre vulnérable, je dirais. Alors que de la distribuer, c'est la possibilité de la faire perdurer. Vous comprenez le principe si demain matin, archive.org, The Wayback Machine, fait des copies de toutes nos pages web, ça nous permet d'avoir encore accès à cette culture-là qui s'efface des moteurs de recherche ou des requêtes ou des pages web parce que, bon, pour plusieurs raisons, il y a des gens qui font des broken links et tout ça. Donc, c'est important de copier pour protéger, bizarrement. C'est un drôle de concept. Donc, l'étiquetage permet, c'est ça, quand on dit ça à la filière de la musique ici au Québec, il faut copier pour protéger. Ils sautent par la fenêtre, les mecs, ils sautent. C'est très loin. Mais la pensée numérique va finir par les gagner. Faites-vous-en pas. C'est comme un tsunami. On peut dire, oh là, on ne fait rien. Mais on peut aussi faire du surf avec le numérique et donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, l'étiquetage, au final, c'est l'équivalent de créer une page Wikipédia par chanson qui permet de documenter l'information sur la création, sur l'interprétation, sur la production et puis, bon, de l'information générale aussi. Et toute cette information-là que vous voyez sur la page ici, elle est encodée en schema.org et elle fait appel à des ressources ontologiques, des autorités ontologiques de sorte qu'on soit capable de faire pointer sur d'autres entités qui veulent dire la même chose pour désambuliser l'information et aider les moteurs de recherche à pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Donc, tout ça est très important. Puis au final, bien, l'information aussi qu'on récolte, on la publie en temps réel soit sur Wikidata, Wikimédia ou BANQ. C'est l'objectif de faire en sorte que l'information qui est créée pour documenter une œuvre serve aussi de dépôt légal pour que Bibliothèque et Archives nationales du Québec soient capables d'avoir une copie aussi de cette information-là qui décrit notre culture. Et le troisième enjeu auquel on s'adresse, c'est la lourdeur administrative. Donc, l'idée d'utiliser un contrat intelligent comme j'en ai parlé tantôt pour faire des splits, bien, c'est parfait. En gros, ce que ça fait, c'est qu'on reçoit de l'argent en fiat, donc en monnaie fiduciaire comme l'euro ou le dollar canadien ou le dollar américain. La monnaie rentre dans un compte de banque qui, elle, dans notre environnement au final, qui va faire le trigger de la création d'une unité cryptographique de la même valeur. Donc, un dollar chez nous vaut un token Smart Split. Ce token-là est à la propension de pouvoir parler à un contrat intelligent. Donc, ce token-là est envoyé au contrat intelligent qui est ni plus ni moins la petite application distribuée sur la blockchain qui, elle, va partager les revenus en temps réel et non pas provisionner dans notre compte de banque le temps qu'on aille à la plage qu'on revienne. Vous savez, on est en vacances. C'est les graves de la SNCF, blablabla, blablabla. Toujours une crise de bonne réponse pour ne pouvoir pas payer les artistes. Donc, nous, ça se passe en temps réel. Donc, ici, le partage des revenus se fait et le créateur peut recevoir dans son crypto-portefeuille directement. Puis ça, un crypto-portefeuille, c'est pas plus compliqué qu'un Samsung S10. Mon téléphone, à l'heure où on se parle, a un embedded wallet natif qui vient de Samsung et je peux recevoir mes crypto-valeurs en temps réel et au final, quand moi, je suis prêt à les convertir en dollars canadiens, les changer, bien, à ce moment-là, je peux le faire. Donc, on ne le voit pas très bien ici. Si je bouge ça ici, non, je ne peux pas bouger ça. Fait que voilà, au final, chacun des ayants droit peut reconvertir l'argent pour la retirer. Donc, initier un retrait au moment où ils le veulent. Donc, les valeurs sont vraiment envoyés et en possession des ayants droit et c'est au moment où les ayants droit considèrent que ça vaut la peine de payer 2,9 % plus 30 cents de transaction Stripe qui est dans le fond de notre moteur transactionnel derrière notre plateforme pour pouvoir reconvertir le tout. Voilà, c'est fait. Mais l'argent comme tel, elle est toujours à disposition des créateurs. Si on continue, la présentation de la maquette fonctionnelle, je peux vous faire une courte présentation en fait. Donc, j'ai fait un petit vidéo ici. Ça fait quand même, ça date quand même ce que vous allez voir. Mais en gros, c'est, j'ai décidé de, plutôt que de faire une présentation de notre Figma, si vous voulez, de la maquette fonctionnelle, j'ai décidé de faire une petite vidéo de présentation. Je sais que ça va durer 4 minutes, 11 secondes. Donc, en gros, lorsqu'on arrive sur la plateforme, on peut ajouter une chanson. Ici, c'est Love You Baby et là, par défaut, une fois qu'on a créé la chanson, donc on arrive déjà à l'étape, le carport gératoire des tâches à faire, bien, on propose des étapes. Alors, dans ce cas-ci, on a partage les droits, on commence et donc on pose la question qui a inventé, on parle de langage des créateurs, bien sûr, donc qui a inventé la chanson, pour quelles raisons on peut ajouter des ayants droit, on peut dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Le système, par défaut, partage de manière équitable. On a un billet sur l'équitabilité, mais après ça, les gens peuvent aussi décider d'y aller par rôle ou y aller manuellement. On pose la même question qui a joué sur l'enregistrement sonore, donc artiste principal, artiste accompagnateur, pour quelles raisons t'es chanteur, t'es musicien, etc. Le système, par défaut, va gérer toute la logique de la part majoritaire ou part minoritaire, donc part majoritaire qui va aux artistes principaux et part minoritaire qui va aux accompagnateurs et ensuite de ça, qui possède l'enregistrement sonore. Donc, on peut donner des points sur la propriété de l'enregistrement sonore à des producteurs des investisseurs, des réalisateurs, même des graphistes. Et au final, on a un beau split en trois parties qui est tout prêt et qu'on peut réviser, qu'on peut éditer au besoin, qui est tout prêt à être envoyé aux collaborateurs. Les collaborateurs reçoivent, en fait, on les valide, on valide leur mail avant le départ. Au final, les gens vont recevoir un message qui les invite à valider, accepter ou refuser le split. S'ils acceptent, tant mieux, c'est fini, c'est terminé. S'ils le refusent, ils peuvent documenter pourquoi. Et au final, quand le tour de vote est fait, alors à ce moment-là, il faut évidemment compléter son vote en se créant un profil chez nous. Et donc, quand le tour de vote est fait, à ce moment-là, tout le monde reçoit une invitation à venir voir les résultats du vote. Et lorsque tout le monde a voté, on demande à chacun des ayants droit de respectivement documenter le split avec leur propre éditeur, le coffre échéant. Et si, par exemple, telle personne a 42 % de l'œuvre, on peut prétendre que cette personne-là va pouvoir partager à 50-50 maximum avec son éditeur, parce qu'évidemment, c'est maximum selon la société de gestion collective ici, qui est la SOCAN, c'est maximum 50. il y a des petites spécificités différentes. Je sais que sur d'autres territoires comme la SACEM, c'est maximum 33,1 tiers pour cent pour l'exécution publique. En tout cas, on ne rentrera pas dans ces détails-là territoriaux pour le moment. Et au final, c'est le même principe. Donc, l'éditeur reçoit une invitation à accepter, refuser et tout ça. Et là, voilà, au final, le split est complété. Et lorsque le split est complété, les gens sont évidemment invités à compléter leur profil, mais la prochaine étape, c'est celle de la documentation de l'œuvre. Et c'est là qu'on va saisir de l'information, qu'on a déjà passablement saisi plein d'informations sur les ayants droit. Et donc, on peut leur demander de documenter davantage, de marquer quel instrument ils ont joué, qui est réalisateur, preneur de son mixage, dans quel studio ça s'est fait, l'information sur la sortie, les différents fichiers, est-ce qu'ils sont publics, est-ce qu'ils sont privés, est-ce qu'ils sont disponibles pour l'équipe seulement. Donc, c'est de la documentation, c'est un centre de documentation au sujet de la chanson, de l'œuvre. Et au final, on a un paquet d'informations qui se trouvent à la même place et qu'on trouve dans un résumé. Et ce résumé-là est pour les yeux sur le web. Donc, vous voyez le verso ou le recto, si vous voulez, du web. Et on s'arrange pour qu'au verso, dans le code source, il y ait aussi un JSON file, un JSON-LD qui permette de prendre cette information-là après, pour les moteurs de recherche, c'est plein. tout le monde au final, de pouvoir venir prendre cette information-là comme si c'était leur base de données à eux. Donc, ça, c'est pour la présentation de l'interface. Je vais juste sortir de là. Et donc, si je sors de là, je vais retomber sur ma présentation ici. Donc, ce qu'on peut regarder, bon, en gros, c'est un projet ouvert, un code source ouvert qui a été financé par le Fonds de stratégie numérique du Conseil des arts du Canada. Donc, on est très chanceux au Canada. Vous devez savoir qu'il y a quelque temps, on a eu une ministre du patrimoine qui s'appelle Mélanie Joly, qui n'est plus ministre du patrimoine, mais qui, à l'époque, a envoyé un demi-milliard de plus à Simon Brault au Conseil des arts du Canada pour développer plusieurs stratégies. dont le Fonds stratégie numérique. Et ce fonds-là est de 88,5 millions a eu lieu sur cinq ans. Et c'est de l'argent qui était donné par l'État, par les contribuables, entre les mains d'une entité qui s'intéresse aux créateurs et aux organismes du non-lucratif du milieu culturel. Et les gens pouvaient faire des demandes jusqu'à 500 000 $ pour pouvoir faire toutes sortes de projets. Et donc, ce projet-là a bénéficié de deux tranches de 500 000 $ à l'heure où on se parle. Et ça nous a permis de coder tout ça, de développer. Ça fait déjà deux ans et demi qu'on travaille là-dessus. Les candidats principaux, bien, ceux qui sont allés chercher des sous au Conseil des arts, c'est les valeurs qui, eux, nous ont engagés comme producteurs délégués. IPTOKI est une firme qui se décline en deux volets. Donc, on a SmartSplit et on a aussi un projet d'identité numérique auto-souveraine. on y reviendra si vous voulez, si on a le temps. Et donc, voici, vous voyez, Marie-Ordile qui est avec nous. Et donc, on est l'équipe de gestion, l'équipe de développement et on a un comité de leadership composé de gens du milieu qui, eux, viennent nous, comment dire, nous briefer, nous donner toutes sortes de bonnes idées pour comment faire avancer ce projet-là dans l'intérêt de notre culture et des créateurs. On a des experts conseils en données ouvertes et liées, en web sémantique, en cryptographie qui nous accompagnent là-dedans. Donc, c'est vraiment l'écosystème dans lequel on est et c'est un projet vraiment qui est fait par le milieu pour le milieu et qui est accompagné de toutes sortes d'entités dans le milieu culturel canadien qui sont ni plus ni moins des partenaires, des souteneurs et, donc, il y a des lettres de soutien chez T-France. Le code d'utilisation de l'histoire par l'art symphonique, on en a parlé un peu tantôt, mais l'idée, c'est qu'on a toutes sortes d'informations. C'est notre, comment dire, c'est notre guinea pig. Donc, c'est notre aura de laboratoire. J'aime pas ça dire ça comme ça, mais c'est notre projet type sur lequel on est vraiment en train de développer toute la preuve de concept de tout ça. Voilà pour la présentation. Je ne sais pas si ça vous, qu'est-ce que ça vous fait, si ça vous inspire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'inspire plein de trucs. Il y a un million de personnes à qui j'ai envie d'envoyer la vidéo. Ça donne bien, le web pourrait t'envoyer un paquet de monde. Cool. Tu l'as dit, c'est... Si tu mets ta vidéo sur le sens Creative Commons type buy, ça pourrait peut-être faire des petits. Tout à fait. C'est le but. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je trouvais ça assez intéressant et l'idée, je trouve très chouette. Je me demandais concrètement qu'est-ce que ça... Enfin, à quels organismes qu'on utilise maintenant ça imposerait... le fait qu'eux ferment... Enfin, je veux dire, il doit sans doute... Enfin, cet outil remplace sans doute des bureaux et tout ça qui travaillent sur ça maintenant. Quels acteurs de l'industrie de la musique... Oui, là, c'est ça que je voulais dire. Quels acteurs de l'industrie de la musique est-ce que ça envoie... Quels acteurs de l'industrie de la musique ça remplace? Est-ce que je suppose qu'il y a des maisons de production ou des producteurs qui vont devoir... Tu poses la question de l'impact en termes d'emploi, en termes de... Est-ce que ça détruit des métiers? Est-ce que ça casse des pans de l'industrie musicale? La bonne nouvelle, je vais répondre simplement qu'au Québec, en tout cas, du moins, je veux parler pour le territoire que je connais, on a tendance à avoir eu plein de subventions pour produire et très trop souvent pas assez d'argent à promouvoir ces productions-là. Et règle générale, ceux qui produisent doivent aussi administrer un paquet de trucs. L'exemple le plus évident que je peux vous expliquer, c'est par exemple si vous vendez des T-shirts sur Bandcamp, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Bandcamp, vous vendez des MP3 ou des vinyles. des vinyles. Présentement, quand les ventes se font, il y a quelqu'un à quelque part qui reçoit les sous dans son compte de banque et il doit faire le partage de ces revenus-là, sinon, je veux dire, il va juste avoir un paquet de monde autour de cette personne-là qui vont être frus de ne pas recevoir d'en juste part. Et donc, ça demande du temps et énormément d'administration. Les artistes autoproduits et règle générale qui vont sur Bandcamp, évidemment, sont très bons pour produire, très bons pour créer, mais au final, quand il y a le temps d'administrer, c'est chiant. Donc, franchement, administrer, c'est chiant, particulièrement quand on est un créateur, on est meilleur à d'autres choses qu'administrer. La plupart des maisons de disques que j'ai rencontrées par rapport à ce projet-là aiment beaucoup le projet pour plusieurs raisons. C'est chronophage. Par exemple, je parlais à Gourmet Délis, qui est un des fondateurs de Bonsand au Québec, qui disait, nous, c'est super chronophage. Je veux dire, on les aime beaucoup, nos artistes, mais quand il vient le temps pour les artistes de faire des collaborations avec toutes sortes de monde, il faut les accompagner là-dedans. Il faut faire de l'éducation. Il faut leur expliquer c'est quoi leur type de droit, comment ça fonctionne. Non, tu ne donnes pas à un ami qui a fait de l'enregistrement studio des droits d'auteur. C'est de travestir un peu les genres. Donc, au final, c'est le fun pour les labels et les éditeurs en général d'avoir un outil qui permet aux créateurs de s'entendre eux-mêmes sur des splits. D'un autre côté, au niveau de l'administration de certains revenus, c'est vrai que la SACEM, par exemple, en Europe, la France, je sais qu'il y a la SACEM, ici, il y a la SACEM au Canada. Je veux dire, on ne pourra pas remplacer la SACEM. La SACEM, elle a un rôle, elle a trois rôles, en fait. Un, c'est représenter collectivement du catalogue auprès de l'utilisateur, de déterminer avec ces utilisateurs-là des tarifs et de charger pour les usages, donc de percevoir auprès de ces utilisateurs-là de répartir aussi cet argent-là en fonction de qui possède quoi. La SACEM ne pourra pas faire son travail auprès des créateurs si les créateurs ne savent même pas qu'ils ont des droits d'auteur et s'ils ne se sont pas préalablement tendus entre eux sur le split. Donc, notre objectif, au final, c'est de partager cette information-là, d'accompagner les créateurs pour partager cette information-là pour faire en sorte que la SACEM soit capable d'accueillir des nouveaux membres qui sont déjà en pleine connaissance de cause de quels sont leurs splits, avec qui, pour combien, et puis etc. Donc, on ne pense pas révolutionner l'industrie avec ça de ce côté-là. On pense particulièrement au fait que tout ce qui est chronophage dans notre industrie, produire, c'est bien, promouvoir, c'est bien, mais administrer, c'est chiant. Puis quand on est obligé d'avoir quatre personnes au bureau pour administrer des trucs tout le temps, bien, pendant ce temps-là, on n'a pas quatre personnes en train de faire de la promo pour promouvoir le dernier album, par exemple, de tel artiste, etc. Donc, je pense que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme disait Lavoisier. Ça va être juste une question de mettre notre énergie collectivement en tant qu'industrie sur des tâches qui sont beaucoup plus virtueuses, je dirais, pour la promotion de la culture et la valorisation de nos artistes. Donc, je pense que ce n'est pas un outil qui vient à l'encontre de l'industrie. C'est sûr que dans le cas du prototype fonctionnel, ce qu'on crée pour Mystère Valère Symphonique, on a une entente avec la Socan qui nous permet ou est-ce que la Socan ne fait pas le split des revenus, le partage des revenus à l'interne. Ils vont plutôt payer une œuvre, payer un contrat intelligent chez nous qui va répartir les revenus si c'est dans le cadre d'un prototype fonctionnel. Mais règle générale, on ne va pas remplacer la Socan d'une manière large avec toutes sortes de projets pour l'ensemble de leur catalogue. C'est beaucoup plus là où il y a énormément de balles qu'on échappe qui demandent d'administration. Par exemple, on parlait des revenus sur Bandcamp qui sont ni plus ni moins qui doivent être administrés par les maisons de disques ou par les artistes autoproduits eux-mêmes. C'est là où ça va devenir intéressant. Mais je dirais aussi que ce qu'on développe pourrait très bien dire, c'est le concept de Song as a Startup. On pourrait très bien dire qu'en est-il du jour où vous n'êtes pas représenté par une société de gestion de droits par exemple pour la reproduction mécanique de votre œuvre dans un contexte de synchronisation en pub, en film et en documentaire et en jeu. Vous gardez tous ces types de droits-là, vous les cèdez pas à une société de gestion, vous pourriez très bien émettre la licence vous-même et dire, vous savez, dans tel jeu, ça va être 250 000 $ d'utilisation ou ça va être 25 000 $ d'utilisation pour telle publicité ou ça va être, je ne sais pas moi, 2500 $ pour tel film et donc au final, gérer tout ça vous-même parce que les outils de gestion sont là pour vous. Tout ce qui reste à faire, c'est de connecter la source de revenus ou du moins envoyer la somme d'argent à un contrat intelligent qui a été créé afin de répartir les revenus selon les visages. Donc, je pense que ça peut être super intéressant aussi pour les gens qui ont envie d'administrer eux-mêmes certains trucs. Sinon, il y a plein d'infrastructures qui existent déjà pour pouvoir le faire et le font d'une manière centralisée. Je dirais que c'est un peu là le problème. Présentement, on le voit, la SOCA est en train de se réorganiser avec le COVID, avec aussi la fusion récente avec la SODRAC, qui est la société de gestion de reproduction des droits mécaniques. On voit très bien la désorganisation dans l'institution, ce qui fait qu'il y a des retards d'ingestion de nouvelles clés de répartition, le split, il y a des retards de paiement, il y a toutes sortes de trucs qui se passent. C'est des gens qui sont faillibles comme tout le monde. Donc, même s'ils ont des beaux systèmes informatisés, il reste que ça demande énormément de gestion, de maintenance et tout ça, alors que le fait de collaborer avec nous, la SOCA, sur ce projet-là, précisément pour le split des droits de le ministère de valeur symphonique, ça va leur permettre d'être aux premières loges de ces technologies-là et de voir comment eux peuvent ingérer ce genre de principe-là dans leur système à eux. Donc, le but, ce n'est pas de les remplacer, au contraire, c'est de leur faire un espèce de petit présentoir de ce qui est possible autrement pour qu'ils soient capables éventuellement de l'ingérer à même leur propre système si un jour ils veulent le faire. Donc, je pense que tout ça est très compatible. Il y a d'autres questions. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que la même plateforme soit accessible pour des artistes en France, en Belgique, à part les différentes sociétés de gestion de droits, mais techniquement parlant, puisque le code est ouvert, puisqu'il y a du travail, il faut l'implémenter, c'est le business de l'open source, quelque part, c'est d'avoir la plateforme si on veut, les outils sont là, mais si on veut la même chez nous, il faut faire bosser des gens pour le faire, mais il n'y a pas de frein absolu pour que demain ou on va dire après-demain, on ait le même genre de système de gestion de droits en Belgique, non ? Ou en France, ou ailleurs ? Bien, c'est sûr que c'est un outil qui, au niveau de la documentation du partage de droits, ça risque d'être utile un peu partout. Après ça, au niveau du partage des revenus, il y a des subtilités, des spécificités à chaque territoire. Par exemple, je disais que l'exécution publique d'une œuvre, donc quand vient le temps, comme au début de la rencontre qu'on entendait de la musique, bien, cette musique-là, elle était diffusée, donc techniquement, il y a une diffusion, il y a des droits d'exécution publique, donc ça n'a rien à voir avec la révolution française puis les têtes qui tombent sous la guillotine, quel beau nom, l'art d'appeler des affaires de manière compliquée, les avocats. L'exécution publique, c'est la communication d'une œuvre, donc présentement, on sait très bien que les droits de communication d'une œuvre, selon la régie interne de la SACEM, par exemple, c'est maximum 33 % qui peut être, un tiers des droits qui peuvent être ou un tiers des revenus qui peuvent être perçus par un éditeur, alors que c'est maximum 50 % des revenus qui peuvent être perçus par un éditeur sur la reproduction de l'œuvre. Donc là, on parle de copier, on parle de copier l'œuvre pour faire un MP3, genre. Donc, on sait que les règles internes en Europe sont différentes, mais il reste qu'au final, je veux dire, c'est deux, trois petits trucs à changer dans nos lignes de code, au final, c'est le même principe. Donc, ce qu'on veut faire d'abord et avant tout, c'est ouvrir au Canada puis éventuellement, voir comment on peut exporter ça, travailler en collaboration avec d'autres personnes sur d'autres territoires pour pouvoir exporter ces principes-là ailleurs. Les choses certaines, on va toujours avoir besoin d'accompagner les créateurs qui sont imbéciles par défaut sur leur propre, imbéciles et ignorants, si vous voulez, sur leur propre droit. Puis ça, je m'inclus là-dedans. J'ai fait un diplôme d'études collégiales en musique, moi, il y a longtemps. On n'a jamais parlé de droit d'auteur. Avant ça, j'avais un band de musique, je faisais des tunes, des compositions avec des amis, tu sais, dans mon band. On n'a jamais parlé de qui possède quoi. Je veux dire, c'est totalement flou. Puis en tout cas, je parle au Canada, c'est pourri au niveau de l'éducation. Tout ce concept-là du droit d'auteur, on dirait que c'est comme, on dirait qu'il y a quelqu'un à quelque part qui ne veut pas que ça s'enseigne. Ça ne soit pas enseigné dans les écoles. Alors donc, notre plateforme devient à toute fin un outil de littératie juridico-numérique super intéressant parce qu'en tant qu'imbécile heureux, tu arrives sur notre plateforme, tu n'as pas besoin de comprendre grand-chose pour faire un split, mais la plateforme gère des trucs compliqués que tu devrais savoir si tu devais gérer ça à la nickel. Tout à l'heure, vous parliez de streaming et de torrent et tout ça. Vous prenez quoi comme position par rapport au site de torrent par exemple ou simplement dans les sites de streaming ou personnes qui téléchargent des vidéos sur YouTube directement avec le lien. Est-ce que vous battez en quelque sens un peu contre ça aussi? Là, il faut choisir ses combats. Moi, je vais parler en mon nom personnel. Évidemment, ça n'engage que moi. La musique, ça s'entend, ça se copie. On met un loquet numérique ou une manière de protéger l'usage. Il va toujours y avoir quelqu'un à quelque part pour venir hacker le système. C'est peine perdue. C'est comme dans les parcs d'attraction. Tu prends un petit marteau et tu tapes sur la tête d'une grenouille et il y en a une autre qui rebonde. Ce n'est pas le genre de combat auquel on s'adresse présentement. Moi, j'ai toujours pensé qu'en tout cas, dans le cas de Mystère Valeurs, nous, on a utilisé une licence créative commune de type buy, non commercial, share alike. En gros, ça disait venez chez nous, venez nous copier chez nous, prenez tout ce que vous voulez, partagez à des fins individuelles ce fichier-là, il n'y a pas de problème. Remixez-nous à des fins non commerciales, amusez-vous. Le jour où vous voulez activer la commercialisation, tout ça, on va se parler. En gros, le piratage a servi des valeurs parce qu'en abandonnant ces types de droits-là, c'est leur marque de commerce, si vous voulez, c'est leur valeur perceptive qui a réussi à prendre du galon et au final, les gens les appelaient pour dire « ça tente-tu de faire soit une chanson exclusive pour telle ouverture, fermeture, aller à la pause, telle émission de radio, des libérations d'utilisation de musique de Mystère Valeurs, j'en ai fait 236 ou 238 en un an et demi avec eux à la fin. Donc, c'était intimement lié au fait qu'ils se faisaient fucking pirater, tu sais. Et puis, on voulait. On voulait. Alors, est-ce que nous, on ne veut pas jouer la danse? Ça n'engage que moi ce que je veux dire, mais Smart Split, en fait, part du principe que le jour où il y a des revenus à quelque part, ça prend quelqu'un pour les administrer. Là, à savoir, est-ce que des revenus sont légaux ou pas légaux, la dopée ou pas, on te coupe Internet, on t'envoie en prison. Je veux dire, ça, c'est la foutesse de certaines personnes. Ça leur regarde. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, mais pas du tout. Moi, je pense qu'il y a des revenus qui se contrôlent. À partir du moment où on a la main mise sur sa marque de commerce, sur ses, je veux dire, quand il y a même qu'il y a un million de personnes qui téléchargent illégalement ou quoi que ce soit, il reste que, plus ils sont téléchargés illégalement, plus il y a d'oreilles qui confèrent la valeur perceptive à la marque de l'artiste et il y a moyen de monétiser ça autrement. Je vous dirais qu'un concert de Stromae à Bercy, ce n'est pas comme un hommage à Stromae dans le village gay à Montréal. Donc, il y a juste Stromae qui peut monétiser sa marque et puis voilà. Donc, moi, je suis un gars de marque. Je ne suis pas un gars de droit d'auteur, opinais. C'est tout le principe. C'est tout le principe et si ça vous intéresse, on vous donnera des liens là-dessus du Creative Commons versus le copyright. C'est vraiment une question de point de vue de départ en fait. Le copyright, il dit tout est interdit sauf si je te donne l'autorisation de le faire et généralement, tu payes. C'est le torticolis de droite. Voilà, c'est le torticolis vers la droite et puis, il y a l'autre façon de voir la chose, c'est de dire a priori, moi, si j'ai produit des trucs, c'est pour qu'ils soient écoutés, vus, lu par le public, plus grand nombre. Donc, si tu respectes quelques petites règles, si tu dis que c'est moi qui ai produit le truc, si tu n'en fais pas un usage commercial sans me demander mon avis, si tu la modifies, à tout le moins, reproduis-la et donne les mêmes droits à d'autres de faire la même chose que ce que toi, tu as fait. C'est quelques petites règles simples mais qui mettent un présupposé de départ par rapport aux enjeux de l'industrie culturelle et créative, on va dire ça de manière assez large, qui sont fondamentales. C'est un vrai projet de société, c'est un projet qui est très politique, je trouve, dans le plus sens noble du terme d'ailleurs, de dire qu'à priori, la culture, elle est faite pour circuler, pour être diffusée, pour être vue, pour être entendue. La liberté d'expression ne suce que si on ne l'utilise pas. Et à ce titre-là, je dirais à quoi sert la musique si il n'y a personne pour l'écouter. Quand on embarle le contenu dans du copyright, c'est le fun pour ceux qui ont tous les droits réservés. La vraie question que je me pose souvent, puis je ne vais pas rentrer dans le débat des contenus payés par l'État et tout ça. Si vous voulez, on se reparlera une autre fois de ça, mais en gros, la question qui se pose, c'est à quel moment un produit culturel devient une œuvre culturelle? À quel moment, quelque chose qui peut être hyper payant pour une minorité de personnes, genre Michael Jackson, son label, puis son éditeur, puis ça clique, et c'est le descendant. À quel moment, je veux dire, ça fait partie du collectif. Moi, mes petits-enfants, ils ont 5 ans et 7 ans, puis par leur pas de droits d'auteur, s'ils veulent chanter, ils le font, ils se lèvent le matin puis ils ont envie de le faire. Pour eux, cette chanson-là leur appartient. C'est ça d'un point de vue culturel. Donc, il y a un équilibre entre le moment où on doit avoir tout droit réservé entre les mains d'une minorité qui puisse vraiment rentabiliser leur projet et le moment où est-ce que ça doit tomber dans le domaine public. Là, présentement, nous, au Canada, c'est 50 ans après la mort du créateur, 70 chez vous et ça ne va pas aller en s'améliorant de notre côté. Donc, d'un point de vue strictement culturel, pensez-vous que l'accès à notre propre culture, 70 ans après la mort, je veux dire, on a-tu le temps de passer notre tour une couple de fois sur une couple de générations? Si vous voulez être sûr que la culture ne se propage pas, ne se perpétue pas de génération en génération, mettez-la dans le droit de l'auteur pour très, très, très longtemps et à ce titre-là, par rapport au Creative Commons, je ne sais pas, Damien, si on a du temps, mais est-ce que tu me permettrais de vous faire juste une petite présentation rapide? Allez. OK, parfait. Oui. Ça vous va ou il y a encore des questions? Parce que je sais que la journée est longue. Je vais vous parler de modèle d'affaires qui m'a flabbergasté. Super. Flabbergasté, c'est la version du mot que tu as dit au tout début, là. je ne sais pas quoi. Flabistoufflé. Comment tu disais ça? Flabistoufflé. Oui, c'est ça. Flabistoufflé. Flabbergasté. Donc, on est flabbergasté au Québec. Donc, je vous partage, ce n'est pas ça que je veux faire. Tend un instant. Lire. Voilà. Je vais vous parler de quelqu'un que j'ai rencontré à South by Southwest il y a une couple d'années dans un panel sur un projet de société de gestion collective des licences créatives communes. Alors, c'est le C3S, en fait. Donc, et j'arrive là et lui, Chris Zabrisky, il était panéliste, OK? Et il incarnait le gars qui donne sa musique de manière la plus ouverte possible. Ça, c'est buy. C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux, tu veux juste citer mon nom. Et moi, qui étais déjà critiqué dans le milieu pour donner la musique de Mister Valère sous une autre licence de créative commune, ce qu'on appelle buy, non commercial, share like, c'est-à-dire, tu peux nous remixer mais pas à des fins commerciales. Appelle-nous, tu peux faire de l'argent avec notre truc, appelle-nous, on va s'entendre. Lui, c'est plutôt genre, ce que je fais, c'est à toi, tu peux faire de l'argent avec, vas-y, amuse-toi, mais tu dois juste véhiculer mon nom à chaque fois que tu l'utilises. Et là, j'ai pris le micro et je lui ai posé la question qui tue, mais comment tu fais de l'argent pour vivre si tu donnes imbécilement ta musique sans garder même les droits commerciaux dessus? Et là, ce qu'il m'a répondu, ça m'a grissé par terre. Il m'a dit, il y a la richesse, en fait, je vais le dire en français, 99 % de la richesse mondiale est détenue par 1 % de la population. Il dit donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets ma musique dans la librairie libre de droit de YouTube, de sorte que si vous irez voir, tapez son nom Chris Abrisky dans YouTube, vous allez voir, ça sort en malade. Je veux dire, je pense qu'il y a 36 000 vidéos qui utilisent sa musique. Donc, il a mis sa musique libre de droit dans cette librairie-là et puis, ceux qui ne paieraient pas pour sa musique ingrouée parce qu'ils n'ont pas de maudites scènes, ils vont dans la librairie libre de droit de YouTube et donc, lui, ce qu'il dit, moi, je donne ma musique pour le 99 % des gens et pendant ce temps-là, mon brand commence à être connu, mon nom circule. Une fois de temps en temps, le 1 % le plus riche de la planète m'appelle pour avoir une oeuvre tout droit réservée, exclusive à eux, une composition de commandes que je fais juste pour eux et je fais 80 000 $ US par année à faire ça. Voilà. Donc, ça m'a vraiment sacré par terre de me rendre compte de tout ça parce qu'au final, c'est juste une question, je veux dire, c'est juste une question de modèle d'affaires. On n'ose pas essayer des nouveaux modes de mise à disposition de la musique par peur de ne pas fiter dans l'ancien modèle d'affaires. Mais bizarrement, le fait d'essayer des nouveaux modes de mise à disposition, donc de licences, d'ouvertures de sa musique soudainement ou des perspectives qu'on n'avait même pas imaginées. C'est ça qui est fourré. Alors, c'est juste pour vous dire que mon point de vue par rapport à ça, c'est si les artistes ne veulent pas donner accès à leur musique, s'ils veulent l'embarrer dans le droit d'auteur pour la durée du droit d'auteur pour la vie éternelle, ils rendent bien leur face. Mais il y a aussi d'autres moyens de pouvoir mettre à disposition la culture qui fait que d'un côté, il y a encore des modèles d'affaires à explorer qui peuvent être super le fun et super payant. Peut-être pas pour une minorité de personnes, mais une majorité de gens qui ont accès à leur culture et aussi pour le créateur lui-même. Et puis, en contrepartie, ça vaut la peine d'être assis et tout ça, en fait. C'est ça mon point. Et présentement, l'espèce d'a priori fermé, tout droit réservé, torticolli vers la droite qu'on a nuit vraiment d'abord à l'innovation, mais surtout à l'accès de nos cultures. Ce qui veut dire aussi que c'est quelque chose qui peut être transposable à la vidéo, au cinéma, au documentaire. C'est aussi des œuvres qui sont aussi très complexes et où il y a aussi beaucoup d'enjeux de monétisation derrière. Et ça peut être transposé à plein d'autres supports et dans d'autres industries. Et c'est valable aussi. Moi, c'est quelque chose que j'expérimente de mon côté depuis plus de 15 ans où tous mes contenus sont en licence créative. créative commons aussi. Tous les articles que j'écris, toutes les vidéos que je fais sont disponibles en créative commons en partant du principe qu'il suffit qu'il y ait 1% en données des gens qui tombent sur ce que je fais et qui se disent « Ce serait bien qu'on fasse la même chose chez nous. » Ben oui, c'est du boulot. Et donc, je viens travailler avec vous et c'est ma façon à moi de gagner ma vie. Et notamment en donnant cours et notamment en faisant ce genre de choses. Donc, il y a moyen d'explorer des nouvelles pistes. Vous qui, parmi vous, vous vous prédestinez à aller travailler en agence quand vous allez faire des super pubs avec des trucs qui vont passer en télévision. N'allez pas taper dans les banques de données et de musiques libres de droits. Justement, demandez à des créateurs de vous faire quelque chose qui soit vraiment spécifique pour vous et vous allez le payer au juste prix pour le faire parce qu'en faisant ça, vous allez donner la possibilité à ce que tout le restant de son contenu puisse être éventuellement mis en licence Creative Commons pour plein d'autres gens. Ben disons-le franchement et puis de toute façon, ce n'est pas moi le professeur. Je peux bien dire des choses que je pense sans me faire taper sur les doigts, mais disons-le franchement, la musique en calme, la musique que vous trouvez sur les plateformes d'achat, c'est ce qu'on appelle Free Royalty Music, je veux dire, c'est assez nul à chier. Moi, je veux dire, j'ai travaillé en agence de placement de musique pour, jadis, pour l'oreille et on était à mi-chemin, d'un côté, entre les créateurs, les musiciens qui faisaient la musique de commande et puis nous, on était le point entre les deux avec les agences de pub qui arrivaient et qui disaient, bon, mais nous, on a le compte d'Air Canada, on aimerait avoir quelque chose de grandiose, qu'est-ce que vous pensez, etc., il faut que ça sonne aspirationnel. Et on faisait travailler les gens. Et sérieusement, moi, quand j'écoute la télé aujourd'hui, puis je vois la pub qui utilise la petite musique, la même petite toune de Yuku Lélé avec du sifflage, c'est des hand claps sur les contretemps, je ne suis comme plus capable, je veux dire, man, en tout cas, nous au Canada, on le voit tout le temps, je veux dire, c'est un créneau, les gens sont tombés dedans comme un piège à con et puis ils trouvent tout le temps, tout le temps, cette musique-là vraiment pas chère sur des plateformes assez cheesy marketing, si vous voulez, mon avis. Si vous voulez avoir quelque chose de vraiment hot, allez voir ceux qui sont de free reality de YouTube, ceux qui ont le plus de musique, le plus répandue, appelez-là puis demandez-leur de vous faire quelque chose juste pour vous, vous allez voir comment ça va vous amener ailleurs. Bref, c'était le bon petit conseil du jour par Guillaume Désiel, c'est top en tout cas. Je pense qu'on va en rester là, merci parce que ça fait déjà 1h20 et puis on ne voudrait pas te bousiller tout ton avant-midi non plus, la journée a été chargée pour les étudiants aussi mais je pense que ça valait vraiment le coup. Moi, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir d'avoir cette conversation-là avec toi. Je pense d'ailleurs qu'il y a peut-être même des gens à qui je vais aller envoyer la vidéo vite et à qui j'en ai déjà parlé, notamment dans des médias en magie qui sont en train de réfléchir sur ces nouvelles plateformes, sur ces façons de pouvoir distribuer, monétiser des contenus et donc je pense qu'on aura l'occasion de s'en reparler assez vite. Merci à toi Guillaume, c'était vraiment un plaisir. C'est toujours le fun. Vous savez, moi, j'ai renseigné pendant huit ans dans une école qui s'appelle Méditechnique à Montréal et j'ai toujours adoré ça d'avoir des jeunes beatmakers devant moi qui ne comprenaient rien de rien à tous ces droits-là et je pense qu'on a eu mutuellement la chance d'apprendre l'un de l'autre. Moi, ça m'a permis de rester connecté sur la réalité terrain mais d'un autre côté, il y a des gens de marketing, il y a des opportunités hallucinantes qui ne dépendent que des modes de mise à disposition des oeuvres. Pour vrai, c'est tout un monde inexploré et pour vrai, vous pourriez vraiment passer pour un éliminé ou un éliminé d'aller dans ces directions-là. Ça vaut la peine. Donc, intéressez-vous au modèle d'affaires attaché aux licences Creative Commons, c'est très intéressant. Super. Un tout grand merci à toi, bonne journée à Montréal. Merci à tous. Merci beaucoup. Et ils sont encore 37, ce qui est annoté. Je mets ça à quelqu'un dans ma test. Ils sont 37 et puis il n'y a que merci à Théo d'être resté une vraie personne dans ma face. Mégane, t'es vraiment cool. Merci à toi. Et puis Mélanie V, t'as un sourire extraordinaire. Pour toutes les autres, j'aurais bien aimé vous voir la face pendant toute la durée de la présentation, mais coudonc, on se reprendra une autre fois. C'est comme ça. Merci à toi, Guillaume. A tout bientôt. A très bientôt. Ciao, ciao. Salut, bye. Je vais couper l'enregistrement. Bon.